Le combat aujourd'hui, il n'est pas seulement sur la réaction, la répartition de la valeur ajoutée. Il n'est pas seulement sur nos conditions de vie. Il est d'abord sur la vie elle-même. Je pense que c'est pour ça que la lutte des classes va se durcir. C'est parce que l'enjeu aujourd'hui n'est plus nos conditions de vie, mais c'est la survie elle-même qui est en jeu avec les aspects écologiques. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a un combat qui est sur le sens de la vie, le sens qu'on donne à nos vies. Est-ce que le sens qu'on donne à nos vies, c'est de travailler plus pour consommer plus, pour produire plus ? Ou bien, est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, le progrès humain, il passe non plus par plus de biens, mais plus de relations avec les nôtres, plus de partage, plus d'entraide, qu'il n'y a pas la concurrence comme valeur plus mondiale ? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un combat qui n'est pas seulement sur la répartition capitale-travail, mais vraiment plus fondamental sur quel est le sens qu'on veut donner à nos existences. Donc, ce n'est pas un François Ruffin qui est le messie et à qui on va remettre des tonnes de dossiers et confier l'intégralité du champ politique, je ne sais pas faire en plus. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'étais un bon à rien et tout, chatou, mais en fait, ce n'est pas vraiment vrai. C'était l'un des problèmes quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, parce que moi, je pense que je suis un excellence obsessionnel. Et donc, généralement, je prends un sujet et boum, 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 boum. Je m'y attelle, je m'y attelle, je m'y attelle, je m'y attelle. C'est comme ça que j'ai fonctionné à partir pendant des années. Et ça a donné un certain nombre de résultats. Je veux dire, mon obsession pour Bernard Arnault, ça a fini par donner des résultats. Et je me retrouve à l'Assemblée et où je vois qu'il y a des textes de loi. On reçoit des textes de loi de tous azimuts. On est supposé siéger là-bas du lundi au vendredi, quand ce n'est pas samedi, dimanche compris, de 9h30 du matin à 1h du matin. Enfin, un truc complètement délirant. Et en fait, je me suis retrouvé quasiment en burn-out. Pourquoi ? Parce qu'après, j'ai publié le burn-out, justement. Mais parce que, non pas à cause de la quantité de travail, je suis quelqu'un qui, sans vouloir me la raconter, mais travaille un petit peu, quoi, et depuis longtemps. Mais, en revanche, d'avoir perdu le sens de ce travail. Moi, j'ai été élu à Amiens, dans le coin, pour mon attitude. Je n'ai pas été élu sur ma connaissance délivrée de la France Insoumise, ou du pouvoir. Je m'excuse, je l'élu, deux fois. Je ne suis pas là pour être le messie. Moi, je suis là pour que demain, vous ayez des François Ruffin, si j'appelle ça comme ça, mais enfin, qu'il y ait des gens qui émergent ici, et qui soient portés à l'Assemblée Nationale ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée Nationale, qui émergent comme représentants, que... Enfin, voilà, c'est ça. Moi, je considère que j'étais déjà un animateur de démocratie. Je suis un animateur de démocratie, aussi au sein de l'hémicycle, et que ce soit en dehors de l'hémicycle. L'autre chose que je pense que j'ai réussi, c'est de montrer qu'on peut avoir un discours de gauche et populaire. Moi, je sais que j'ai fait ma campagne en cassant aussi le premier cercle militant. On a gagné, je le dis comme ça, on a gagné parce que j'ai aussi agi de cette manière-là. Dans leur manière de s'adresser à la population, dans le type de rédaction des tracts, dans tout un certain nombre de choses comme ça, plus sur le terrain de la forme que sur le terrain du fond. Et je pense que ce que je continue de faire à l'Assemblée Nationale, c'est pas sur le fond, je porte un fond de gauche classique pour moi, mais c'est sur la forme que je suis perturbant à l'Assemblée Nationale. Et c'est quelque chose auquel je vous invite à réfléchir. Parce que, en gros, moi j'ai un combat de plus battant, au-delà de tous mes combats sociaux, c'est comment on fait pour que militants, ça n'arrive pas à être chiant. Si on veut conquérir les gens, il faut qu'on donne de l'appétit, il faut qu'on donne de l'envie, il faut que les gens se reconnaissent. Donc puisqu'on parlait d'artistes tout à l'heure, il faut trouver des formes qui conviennent à ce temps et aux gens qui nous entourent. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada